Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mardi 29 décembre 2020. On commence avec les béliers. Vous ne savez pas exactement comment est votre relation de couple. Vous pensez parfois qu'il est merveilleuse et à d'autres moments qu'il y a un fossé entre votre partenaire et vous qu'il est difficile à combler. Au sein de votre entreprise, on vous donne la notoriété que vous méritez. Vous êtes un rouage important qui fait fonctionner la machine. Profitez de cette situation pour vous affirmer, demander une augmentation de salaire ou améliorer votre emploi du temps. Taureau, il y a en vous un fort potentiel pour provoquer des changements. Il vous suffit juste de le laisser se manifester. Écoutez votre sixième sens. Il vous donnera les clés pour progresser financièrement. Vous serez une personne très sensible au changement de température et accepterait davantage la chaleur plutôt que le froid. Gémeaux, vous apporterez votre aide à quelqu'un de votre famille sans rien demander en échange ce qui aura des conséquences très positives qui affecteront tous les aspects de votre vie. Si vous êtes célibataire, continuez à écouter les appels de votre cœur. Si vous traversez actuellement une période de stress, il est possible que des mots que vous pensez vaincus réapparaissent. Cancer, vous allez profiter d'opportunités exceptionnelles au travail. Vous vous rapprochez de vos objectifs et ouvrez la porte à de nouveaux projets ambitieux dont vous n'avez jamais rêvé. Envisagez de faire un changement dans la décoration de votre maison qui puisse favoriser le flux d'énergie. Lion, votre charme et votre pouvoir de séduction seront renforcés. Vous vivrez la l'amour comme un conte de fées où tout est rose et où l'amour est éternel. Avec Mars en cadrature en Pluton, dans votre secteur du travail, il y aura en vous une tendance dictatoriale. Cela pourrait entraîner de graves problèmes au travail et l'ouverture d'un dossier sur vous. Si vous êtes patron ou responsable d'une entreprise, vous vous montrerez très autoritaire. Vierge, les initiatives audacieuses au travail se multiplieront et vous ferez preuve d'une excellente efficacité dans le domaine que vous maîtrisez le plus. Vos compétences diplomatiques sont renforcées. Ceux qui luttent contre des addictions devront demander l'aide d'un plan professionnel en santé mentale pour rétablir un plan d'action. On ne peut pas toujours s'en sortir tout seul. Balance Aujourd'hui, les balances, vous pourrez passer du temps de qualité avec votre amoureux ou partenaire stable. La compréhension mutuelle entre vous deux augmentera également tout au long de la journée. Sur le plan professionnel, c'est un excellent mois pour les entrepreneurs car ils auront l'opportunité de faire grandir leur entreprise. La relation avec un partenaire commercial sera par ailleurs très stable pendant cette période. Scorpion Les natifs du Scorpion sont des gens très intuitifs quant à leur entourage et tout ce qui se passe derrière leur dos. Découvrir si les paroles d'un partenaire sont sincères ne vous demandera aucun effort. Les émotions intenses pourraient vous conduire à des périodes d'anxiété et d'angoisse et à une recherche de satisfaction qui ne sera pas satisfaite par la nourriture. Sagittaire Au travail, les choses n'ont pas été faciles pendant tous ces mois. Mais aujourd'hui, vous pourrez certainement recevoir de bonnes nouvelles. En matière de santé, vous ne serez à certains moments tout simplement pas la personne la plus intelligente qui soit. Mais ne l'intériorisez pas comme un échec de votre part. Votre objectif ne devrait pas d'être la meilleure personne sur cette Terre. Capricorne La lune dans le signe du cancer vous amène à ressentir intensément la vie. Vous vous montrez comme quelqu'un de dur et de distant alors qu'en réalité, à l'intérieur de votre carapace, se cache une personne sensible qui a besoin d'affection. Exprimer vos besoins fera partie de votre changement. Un moment de plus grande abondance au cours duquel vous pourrez mettre de l'ordre dans vos comptes et peut-être économiser de l'argent pour des situations extrêmes arrive. Verso Sur le plan professionnel, la journée apporte des opportunités sociales à votre profession. La satisfaction passe par votre carrière, votre vocation et votre entreprise. En matière de santé, vous prendrez aujourd'hui soin de votre bien-être spirituel et vous débarrasserez de votre ego. Cette journée apporte un moment important dans votre croissance en tant que personne. Et l'on termine avec les poissons. Une rupture amoureuse très douloureuse pourrait survenir pour le natif poisson qui a une relation à distance. Pour les couples mariés, les malentendus du passé seront oubliés et ce sera une journée harmonieuse. Au travail, vos gestes et paroles dénoteront votre volonté d'être très autoritaire et dictatoriale. Si un accord commercial est en jeu, vous voudrez resserrer davantage les crocs et faire baisser davantage les prix. Ce n'est pas une bonne journée pour réserver ou entreprendre de longs voyages. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mardi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Falle pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Anna, les natifs du jour de ce mardi 29 décembre 2020 devront vivre de fortes sensations que rien ne pourra entraver. Les planètes vont vous faire vivre une superbe journée au bonheur varié. Côté chance et finances, en début de matinée, vous pourrez trouver des supports plus lucratifs ou prendre part à une affaire qui marche. Côté travail, vos initiatives seront productives. Vous vous placerez sur des dossiers qui marchent. Vous démarrez la journée en tombe. Côté cœur, Jupiter, en direct dans vos signes, grâce à lui, vous avancerez en confiance avec l'envie de faire des choses ensemble et rendre votre amour plus solide. Côté santé, modérez votre appétit qui peut nuire votre foie. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser dans ce mardi 29 décembre 2020. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur EUMFM. Sous-titrage Société Radio-Canada